C'est un projet qui s'appelle Valor, qui est issu du programme scientifique de 2020, de la programmation du CNRT. C'est un sujet qui touche aux procédés de préconcentration pour la valorisation de produits très basse teneurs par les approches de géométallurgie. C'est un sujet qui touche les procédés de préconcentration et c'est un sujet qui a une grande pertinence parce qu'on est bien sûr dans une tendance à la baisse des teneurs et cette concentration permet aussi sur les procédés en aval, notamment métallurgie, face à des coûts de l'énergie extrêmement élevés en Nouvelle-Calédonie, aussi d'atteindre certains équilibres économiques. Pour la réalisation de ce projet, je souhaite remercier l'Université de Lorraine. Il y aura la présentation en détériore suite, qui est notamment connue aussi pour sa plateforme où il y a eu un grand nombre de tests qui ont été faits. Je souhaite remercier aussi l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui a contribué à certaines actions de caractérisation, donc ici avec la plateforme analytique à l'université, ainsi que le service géologique de Nouvelle-Calédonie, au sein de la DIMAC, qui était un fort partenaire du projet. On souhaite aussi remercier le sponsoring, le parrainage de la province nord, avec Guillaume Desraux, qui nous a suivis tout au long du projet, donc un projet de 8,5 millions de francs de budget, qui était initialement prévu sur 12 mois, à partir de 2021 jusqu'à 2022. Et en fait, ça fait partie des projets qui se sont heurtés très fortement au COVID, avec des impacts sur l'équipe notamment, équipe côté l'Université de Lorraine, équipe aussi côté SGNC. et ce qui a fait évaluer fortement le périmètre. On en parlera un petit peu, je pense, dans la restitution. Et cette évolution de périmètre a permis notamment une focalisation sur les savoir-faire vraiment centraux et attendus de ce projet, qui était notamment la caractérisation et le test de procédés. On a eu le soutien de KELS sur la fin du projet pour nous aider sur l'étude technico-économique. Une partie du travail qui ne sera pas restituée ici, la partie pré-faisabilité, parce qu'elle est encore en discussion avec les industriels, donc ça fait partie des choses. On pourra débloquer dans les questions-réponses, mais ça ne sera pas détaillé dans les slides. Et c'est un travail qui a été fait surtout en local. Voilà, écoutez, je vous remercie encore à toutes et à tous d'être présents pour cette restitution. Et je laisse la parole à Guelph Philippos, le coordinateur du projet. Voilà, je commence par cette belle image échantillant qu'on avait reçue. Donc, le programme qui a été initié, ça fait maintenant deux ans, même peut-être un peu plus, pour évaluer la pré-faisabilité des traitements des minerais de nickel pauvres, donc qui sont considérés comme minerais de futur, mais qui ne sont pas traités actuellement. Et donc, ce projet avait commencé par un échange préliminaire, donc à l'initiative du CNRT, donc avec notre laboratoire, laboratoire géoressources en ANSI. Et cette initiation était basée sur un travail encore, donc très préliminaire, qu'on avait réalisé dans le cadre du programme LabEx Ressources 21, sur quelques échantillons fournis par SLN. Donc, on a fait quelques études d'orientation vraiment sur un échantillon de latérite et deux échantillons de saprolite. Malheureusement, on n'a pas pu faire les échantillons stériles, qui sont considérés comme stériles. Mais globalement, il y avait quelques tendances qu'on voulait un peu approfondir. Et en se basant, comme on voyait ici à droite, les techniques de libération en classification, donc broyage, attrition et tamisage, donc plutôt criblage. On avait quelques intentions de faire quand même des techniques de séparation magnétique, même ça, c'était, dès le départ, paraissait difficile, tenant compte de la ténèbre élevée en fer, et surtout se baser sur les techniques de séparation par gravité, qui sont plus faciles à mettre en œuvre et plus faciles à dimensionner et contrôler. Voilà. Donc, le projet a été conçu en collaboration entre l'Université de Lorraine et le service géologique, donc, Dimenec, avec les équipes qui sont présentes ici, avec Olivier et Stéphane au départ du côté du service géologique, moi-même et Frédéric Diot du côté de l'Université de Lorraine, et Mickaël Meyer du côté de l'Université de Nouvelle-Calédonie, avec un parrainage, bien sûr, et participation active et suivi actif de Guillaume Perrault. Donc, c'était, bon, maintenant, je considère que Vili, il était toujours là, mais Vili rejoint l'équipe un peu plus tard, au cours de première étape, au cours de mise en place, en réalité, du projet, et devenu un acteur incontournable de ce projet. Voilà. Donc, il a pris même à la fin les tâches de homogénisation de toutes les contributions. Et à la dernière phase du projet, on a intégré KBS, donc, pour les aspects impacts sociétaux et environnementaux. Voilà, donc, l'équipe de projet. Le projet, dès le départ, il a été conçu comme six, constitué de six work packages, en commençant par une étude de l'état de l'art et synthèse des résultats précédents. Deuxième étape, d'échantillonnage et caractérisation des minerais. Troisième work package, donc, le cœur du projet, sélection et développement des procédés. Et en se basant sur ces résultats, on avait envisagé de mise à l'échelle pré-industrielle. On était, donc, dans notre projet, c'était de voir un procédé mobile, déplaçable, pour tester différentes approches développées dans le work package 3. Tenant en compte la sensibilité des projets miniers, donc, on a introduit le work package 5, études des impacts sociaux et environnementaux, et, bien sûr, un work package de communication. Dans le work package 1, on a tenté de voir un petit peu est-ce qu'il y a dans la littérature des études qui traitent la totalité de la chaîne. Ça veut dire qu'en partant de la particularité minéralogique, texturale de minerais, mise en place de certains procédés de séparation physique. Et, donc, voilà, c'était l'objectif de work package 1. Caractérisation, donc, deuxième étape, justement, avait pour objectif d'orienter les procédés. Donc, on va voir si un procédé ne marche pas, comprendre pourquoi ça ne marche pas, est-ce que le procédé n'est pas adapté, ou c'est la matière qui ne permettait pas de faire une séparation physique. Donc, ça, ça nous paraissait évident, mais, donc, il fallait montrer, démontrer pendant les études. Et donc, les procédés de valorisation, essentiellement, ont été programmés et réalisés en utilisant les moyens de la plateforme Stéval. Donc, Stéval, c'est une ancienne usine pilote de l'école de géologie qui est maintenant station expérimentale de valorisation des matières premières et des substances résiduaires du laboratoire jeux ressources et qui possèdent plusieurs, donc, presque tous les procédés, toutes les méthodes de préparation des équipements pour effectuer tous les procédés de séparation physique, comme séparation par densité, gravité, séparation magnétique, basse intensité, autant intensité, séparation magnétique, osément permanent, etc. Et aussi, on a, donc, justement, les équipements pilotes, laboratoires pour effectuer les méthodes physico-chimiques de flotation. Deux mots pour voir package 5, impacts économiques, environnementaux et sociétaux. Ça, c'était voir les impacts des procédés qu'on va développer, quels sont impacts de filaments potentiels, pour les futurs procédés. Donc, choix des cibles et intérêts, orientations envisagées. Je peux vous dire qu'on était très ambitieux au départ du projet lorsque l'on envisagait de travailler sur un nombre d'échantillons très limité, mais pendant la mise en place donc du projet, petit en petit, on a élargi le panel des échantillons à travailler. On est passé de 3 échantillons à 10 échantillons. Donc, avec un intérêt générique, non, intérêt générique, c'est après, pour tester les échantillons milliers et pauvres saprolytiques et aussi tenter de concentrer ou pré-concentrer les latérites. Avec un intérêt général d'augmenter la teneur en nickel, mais aussi suivre et contrôler le comportement des autres éléments qui sont valorisants ou pénalisants. Donc, du cobalt, mais particulièrement suivre et contrôler les teneurs en magnésium, teneurs en chrome et en manganèse et donc calculer, ou si vous voulez, après le renvissement, voir le rapport entre fer et le nickel. Donc, j'ai... Bon, c'est pas à moi de vous dire quels sont les intérêts pour la Nouvelle-Calédonie, donc, voilà, en termes de ressources. Donc, objectif générique, c'est voir est-ce qu'on peut élargir les ressources en nickel en intégrant dans les procédés actuels pyro et hydro, les minerais poivre, mais qui ne sont pas pour le moment donc traités par ces méthodes classiques parce que le teneur en nickel ne le permet pas. Donc, au rayon d'orientation, on a ciblé quelques teneurs, donc, en nickel, que ce soit au minimum 1,4, voilà, jusqu'à 1,7, avec certains, donc, ratios des éléments pénalisants. Donc, à la fin, je présenterai, donc, l'analyse totale de tous les produits que nous avons obtenus avec les teneurs en nickel et différents ratios en intégrant indices de basicité aussi dans les tableaux et dans les conclusions. Donc, la première étape, c'était l'état de l'art. On a regardé dans la littérature trois approches, on a déduit dans la littérature trois approches existantes. La première, c'est les techniques simples de libération et de classement qui permettent d'augmenter la teneur en nickel, ce qui est pratique courante actuellement dans le traitement. Et donc, ça nous a montré que dans différents types de minerais, le nickel applique cette approche pour augmenter la teneur et traiter les minerais donc dans différents pays et différents types de minerais de nickel. Deuxième approche qui est plutôt en développement mais qui est commencé vraiment assez tôt consiste d'appliquer les techniques de séparation physique. donc quand on parle séparation physique donc souvent on parle de séparation magnétique et séparation par gravité donc deux tableaux qui vont suivre présentent l'état de l'art sur ces approches et donc la conclusion que sauf de certains cas très spécifiques par exemple que soulignez ici après un traitement thermique vous avez le magnétite et magémite qui se forment donc ça c'est le premier cas et deuxième cas si dans votre minerai il y a un minéral porteur de fer qui est bien cristallisé et qui est autre que hématite vous pouvez appliquer la séparation magnétique autrement tous les résultats disponibles dans la littérature c'était très pessimiste donc soit en termes de taux d'enrichissement c'est à dire que taux d'augmentation de la teneur en nickel soit en termes de la récupération finale donc globalement les plusieurs papiers qui sont un certain nombre de papiers sont listés ici donc les approches de séparation magnétique est très spécifique et dépendant fortement ou presque de la particularité donc des minéralogiques des minerais même bon au début nous en se basant sur ces résultats nous avions quand même écarté la séparation magnétique pour les études futures mais finalement on a réalisé quelques essais mais la littérature ne laissait pas beaucoup d'optimisme pour ça il y avait aussi différentes tentatives d'enrichissement des nickels par flottation y compris donc voilà nous avons effectué en notre laboratoire certaines études de flottation la conclusion principale est que la flottation peut marcher pour fraction fine des minerais saprolites saprolites mais donc les récupérations sont souvent assez faibles même si certaines études comme Rao et Charan ont montré une augmentation de teneur avec de 0,8 à 1,3 par exemple cette ligne là vous pouvez voir de 0,8 à 1,3 avec 86% de récupération mais pour ce minerai là ils ont effectué la séparation magnétique ou séparation par flottation inverse ça veut dire qu'ils ont éliminé le quartz qui était majoritaire dans le minerai donc ça par contre si la teneur en quartz qui ne contient pas de nickel est faible et la silice est portée essentiellement par d'autres aluminosilicates dans ce cas là la flottation s'avère un peu difficile à mettre en place dans tous les cas cette approche peut être assez intéressante à mettre en place mais avec une attention très particulière sur les porteurs de nickel ou sur les mineraux qui ne portent pas nickel et deuxième chose c'est la taille des particules par exemple pour les latérites où la fraction principale est moins 20 microns certains minerais cette méthode ne doit pas être appliquée parce que c'est limitatif globalement on élimine cette fraction avant la flottation donc d'une manière étude de l'état de l'arbre avait aussi montré que les techniques de séparation par gravité bizarrement n'ont pas été suffisamment testées donc ça nous a un peu confrontés dans notre choix de départ que séparation par densité à combiner avec une préparation préliminaire par criblage par classement direct ou indirect peut-être une voie assez intéressante donc deuxième étape c'était le prélèvement des échantillons et on a fait quelques réunions pour identifier les échantillons à traiter et globalement donc l'échantillonnage a été réalisé donc par les acteurs locaux ça veut dire quelque part le service géologique et avec la participation de l'Université de Nouvelle-Calédonie d'après une identification des sites lors d'une réunion et on a sélectionné neuf sites d'échantillonnage donc trois panneaux latéritiques et six panneaux saprolitiques et la méthode d'échantillonnage privilégiée c'était par par le grattage si vous voulez réunirage donc des fronts ou des panneaux donc sélectionnés oui je ne vois pas ah voilà les images sont là donc vous voyez ici on sélectionne panneaux on définit la comment dire l'espace à échantillonner et après on fait manuellement le grattage on gratte pour les latérites et pour les saprolites cette approche c'était un peu arbitraire donc on suivait la même méthodologie mais en prenant aussi de différents blocs manuellement donc et comme ça on a prélevé donc comme j'ai dit neuf échantillons et à ça on a ajouté une dixième échantillonne qui était les refus de criblage pour regarder s'il y a une possibilité de concentration donc des refus de criblage qui sont en ce moment rejetés donc les sites échantillonnues vous voyez sur cette carte là donc on a couvert la comment dire la surface totale de la Nouvelle Calédonie donc Plateau de Gau donc Doniambo donc Nacchetti Poyen Népui et donc Ponyambono les les échantillons après ont été donc cartés en utilisant manuellement parce que voilà vu la donc l'humidité de certains échantillons donc les méthodes mécanisées ne fonctionneraient pas et vu aussi la quantité prélevée donc après ils étaient cartés préparés et tout ce travail comme vous voyez ici donc Willy et NKL ont été effectués sur place où les échantillons 10 réfugiés de criblage ont été préparés par donc SLM et tous les échantillons ont été envoyés en France arrivé à Havre 15 septembre et on avait commencé mois de mars donc la campagne des discussions sur le choix etc donc ça nous a pris quand même environ 6 mois pour avoir les échantillons donc en France et les avoir au laboratoire et arrivé au laboratoire on a donc répertorié les échantillons on l'a nommé comme Val 001 jusqu'à Val 010 donc vous voyez ici un petit peu les teneurs des échantillons en nickel donc qui variaient de 08 on va dire à 1,86 donc il y avait des échantillons qui étaient assez riches donc c'était plutôt minerai courant peut-être voilà tous ces échantillons là ont été aussi donc homogénisés à notre laboratoire et en utilisant les donc les règles donc d'échantillonnage ont été préparés pour différentes analyses et pour différents essais donc chaque échantillon a été analysé pour effectuer donc un contrôle granulochimique ça veut dire qu'on a effectué un tamisage et chaque fraction tamisée a été soumise aux analyses chimiques pour regarder la distribution de nickel dans un premier temps nous on a analysé que le nickel pour voir quelles sont les fractions prometteuses voilà donc les échantillons qui ont été mis en plateau différents échantillons donc on l'écarte toujours dès le départ manuellement et on a effectué concassage et on est passé après aux échantillonneurs soit par riflage si c'était donc latérite donc ça c'est diviseur en pulpe rotatif qu'on a utilisé pour faire prélever échantillons donc préliminaires voici donc le schéma de préparation des échantillons ici on prend le le plus gros échantillon qu'on avait reçu donc c'est si je reviens vous verrez ici deux big back donc big back 1357 kg qui se présentait sous forme des blocs jusqu'à 30 mm après on a effectué donc la première concassage après tamisage mise en tas donc cartage manuel à la pelle donc on constituait l'anneau et la cône et après donc on a fait cartage manuel et classification et prélèvement des échantillons pour différentes analyses voilà donc ça c'est le schéma subi par la totalité des échantillons donc les résultats des analyses ont été présentés sous forme donc de tableaux qui montrent la grande loge unis donc on a les fractions différentes fractions c'est pour les pourcentages poids de chaque classe et les teneurs qu'on voyait ici on analysait bien sûr nickel mais aussi donc on suivait le teneur en MGE donc teneur en silice bien sûr manganèse chrome et fer donc ICP bien sûr dans un panel plus large des éléments mais donc on va se focaliser sur ces valeurs-là dès le départ ce qui était observé sur tous les échantillons il y a une distribution hétérogène donc de la teneur en nickel selon la classe granulaire ce qui est évident et donc je vais passer donc ça c'est aussi la suite après analyse granulochinique donc on a sélectionné certains fractions granulaires pas la totalité des fractions ils n'ont pas subi le même chemin donc en fonction de la teneur les échantillons ont été sélectionnés pour effectuer les séparations donc par gravité donc la première la première méthode appliquée c'était du gage donc deuxième méthode c'est la table à secousse et pour les fractions fines seulement fines la séparation centrifuge lorsqu'on a une installation Falcon opérationnelle donc on a privilégié Falcon bon globalement dans l'industrie c'est le Falcon et les sons qui sont utilisés et après donc on a aussi pour certains échantillons donc on a effectué la séparation magnétique donc vous voyez ici l'approche globale que les fractions gaussières essentiellement ont été traitées par du gage et ou par table à secousse les fractions fines seulement par Falcon et par séparation magnétique très rapidement je vais parcourir tous les échantillons en termes de grande lochimie qu'est-ce qu'on observe donc toutes les distributions sur les échantillons saprolites montrent un enrichissement donc un nickel dans les fractions fines donc ce qui n'est pas une découverte ni simplement que l'on a confirmé cette répartition et souvent cette répartition préférentielle des porteurs de nickel dans les fractions fines ramène à une augmentation significative de la teneur comme vous pouvez voir ici donc la différence en teneur pour de 1,34 passe à 1,6 si on fait une classification donc à 63 microns les autres fractions ont une teneur proche avec aussi répartition plus ou moins équilibrée donc du métal dans différentes fractions l'échantillon toujours saprolite 2 montre exactement les mêmes tendances mais avec une concentration beaucoup plus importante même si un échantillon saprolite quelques blocs existent comme vous voyez ici 10-20 mm donc 86% donc 87 presque % du nickel est concentré dans cette fraction inférieure 63 microns pour l'échantillon latérite ce qui encore n'est pas surprenante donc voilà on a la totalité dans les fractions inférieures 63 microns l'échantillon 4 c'est la même tendance aussi latérite 99% donc la totalité inférieure 63 microns val 5 échantillon saprolite toujours concentration dans fraction inférieure 63 microns avec les mêmes presque les mêmes taux de répartition mais avec un taux de enrichissement plus important par rapport par exemple l'échantillon val 0,01 donc ici on passe de 0,97 à 1,4 en ténor en nickel tandis que les autres fractions sont tous donc appauvries en nickel saprolite val 0,06 justement sur cet échantillon là qui peut être un échantillon de référence pour nous pour tester différentes approches de concentration on a bien sûr une concentration inférieure à 63 microns mais on voit que nickel est réparti d'une manière assez équilibrée dans d'autres fractions et jusque fraction 10 20 où on a 10% de presque 10% de nickel contenu dans cette fraction là c'est vrai que c'est un échantillon aussi riche parce que la ténor initiale c'était 1,89 donc vous comprendrez bien cette ténor en regardant donc en rappelant la photo d'ouverture où c'était échantillon donc saprolite avec les grains de la garnirite donc libérée dans fraction supérieure à un millimètre la ténorite val 0,07 donc toujours concentration dans les fractions inférieures à 63 microns échantillon de saprolite 0 val 0,08 52% toujours inférieure à 63 microns globalement si on finalise 9 échantillons sont plus ou moins similaires dans leur comportement si on les sépare en échantillon latérite et saprolite donc dans les latérites tous les échantillons qu'on a reçus sont plutôt inférieurs à 63 microns donc on n'envisage pas faire ici ni jugage ni séparation en table à scousse et donc on vise directement un séparateur centrifuge falcon adapté parce que à Stéval nous avons falcon qui possède deux bols donc bol ultra fine et SB donc on peut utiliser cet équipement directement pour la concentration des fines tandis que les saprolites présentent une répartition donc préférentielle de nickel dans la fraction moins 63 microns mais il y a une distribution de nickel aussi dans d'autres fractions plus grossières donc pour ces échantillons saprolites on va appliquer le gig tablascus et falcon aussi donc toutes les trois méthodes pour les échantillons val 0 donc val 10 donc ça veut dire que les réfugiés de criblage après donc on voit aussi qu'il y a une fraction non négligeable de moins 63 microns on voit ici donc 14 presque 15% de récupération avec une ténure toujours enrichie et l'étape de caractérisation nous montrera pourquoi cet enrichissement là donc en résumé les échantillons donc de saprolites vont subir donc une classification rebroyage des fractions supérieures à 2,63 millimètres donc les fractions après on va faire criblage à nouveau les fractions 500 2,63 vont aller dans le jig Tablascus va recevoir deux fractions 63 280 et 280 500 microns et la séparation par centrifuge falcon et séparation magnétique va être factueux sur les fractions 0 63 microns tandis que pour les trois échantillons de l'atterrite on va éliminer la fraction supérieure à 63 microns en perdant entre 0 et 4% du nickel mais donc cet échantillon va aller directement au falcon et à la séparation magnétique voilà val 0,10 ce qu'on préconisait attrition des fractions supérieures à 30 millimètres élimination des fractions donc supérieures à 63 microns et donc les falcons séparation magnétique sur les fractions 0 63 microns ça se comprend bien lorsqu'on regarde quelques images de micro XRF donc c'est une technique qui permet d'analyser différents éléments donc directement en bloc sans faire les poudres etc par exemple par exemple ici on fait un sillage on prépare une surface plus ou moins lisse et on met dans l'appareil micro XRF qui permet de faire une cartographie de la surface comme vous pouvez voir ici par exemple c'est nickel en rouge orange MG vert et manganèse en turquoise on voit que sur ces blocs-là le nickel donc les phases qui portent le nickel forment une auréole à la périphérie des blocs tandis qu'on n'a pas de nickel au cœur donc les champions il est évident que dans ces conditions-là si on va faire broyage frontal on va moyenner et la teneur va être très faible donc c'est clair même si on n'a pas d'auréole on peut voir que nickel il est donc précipité les porteurs de fécal nickel sur les fissures qui confirment d'ailleurs donc les résultats qui ont été obtenus dans le projet Transnum porté par Michel Catlinon d'ailleurs donc on a travaillé sur cet aspect avec Michel étroitement pour comprendre et il y a aussi d'autres images qui montrent voilà que il y a plus plupart des blocs sont donc du deuxième type ça veut dire que le nickel il est au cœur de l'échantillon donc ici l'approche de broyage et concentration nous paraissent pour l'échantillon donc 10 pas optimale et seule approche qui peut être justifiée en partant de ces images-là peut être une attrition et séparation donc des fractions donc décapées si vous voulez de la surface qui sont dans la classe granulaire moins 63 microns donc d'autres images qui montrent donc la répartition du nickel donc dans les fissures des blocs voilà maintenant les résultats donc des séparations le flow sheet global même si j'ai présenté c'était paraissait un peu simple c'est pas si simple quand même donc on a plusieurs étapes qu'on avait mises en place donc le minerai qui est arrivé on fait le criblage de 2 mm après supérieur de 2,63 donc exactement donc on fait le concassage à nouveau en utilisant donc le concasseur à mâchoire on passe après le concasseur giratoire on fait le concasseur à cylindre on prépare différents flux donc selon les fractions identifiées par analyse granulochimique donc les fractions grossières on envoie au gigage donc au gig qu'on utilise gig de laboratoire et après on fait deux produits trois flux différents deux flux pour la table à scousse et un flux pour le séparateur falcon et on obtient donc des produits qu'on va appeler soit lourd légère donc c'est les séparations falcon le concentré stérile et mixte pour la table à scousse et aussi le lourd et le légère pour le gig les résultats sont résumés dans ce tableau-là pour différents échantillons type saprolite donc voilà 010 de 5 6 8 9 le gig du gage montre une augmentation de la teneur en nickel dans les fractions légères donc par exemple pour val 1 on passe de 0.95 à 1.41 donc val 2 de 0.72 à 1.24 val 5 0.77 1.19 1.38 1.66 pour val 6 rappelez-vous que cet échantillon était l'échantillon le plus riche qui vient de Cognambon voilà donc c'est 1.89 cet échantillon donc la teneur moyenne mais les fractions grossières sont appauvries mais on arrive donc à enrichir c'est vrai que quand on regarde ici la récupération est seulement 27% mais il y a quand même un enrichissement échantillon saprolite le plus pauvre c'était donc le plus pauvre c'est val 0.8 on passe de 0.64 à 1.6 donc taux d'enrichissement 1.65 intéressant avec 50% de récupération et pour échantillon val 9 qui est 1.79 donc on passe à 2.15 donc ça veut dire qu'on a une tendance d'enrichissement pour les fractions supérieures donc 500 microns pour tous les échantillons de saprolite reçu seule variable est donc la récupération qui varie de 23 à 65% pour différents taux d'enrichissement qui tous paraissent intéressants donc voilà j'ai souligné ici les taux d'enrichissement les plus élevés obtenus de 1.65 1.55 1.74 mais les autres sont pas mal non plus donc ça c'est l'échantillon là et maintenant donc dans les objectifs qu'on avait mentionné on va suivre les teneurs de ratio fer nickel indice de basicité ou ratio SO2 sur MgO donc ces résultats sont présentés ici après donc voilà le ratio donc de fer nickel varie de 4.25 jusqu'à 10 donc est-ce que ce rapport est intéressant pour les pyrométalurgies ou hydrométalurgies donc c'est aux intéressés de déduire mais quand même on voit qu'un indice de basicité aussi varie très largement donc de 0.15 à 0.58 je pense à Avril pour exemple on parle 0.01 voilà donc ça c'est résultat de gigage le premier on reste assez comment dire optimiste dans la capacité donc je rappelle qu'il n'y avait aucune étude d'optimisation de la libération de la répartition donc voilà tous les échantillons indépendamment de leur origine ont subi le même traitement on va dire donc par Jive avec les paramètres qui ont été adaptés à cette fraction là voilà donc deuxième étape c'est donc le flux de séparation des particules de taille intermédiaire table à scousse il y avait six échantillons qu'on a testés et les résultats sont présentés ici échantillons donc val 0.0 ouais ici c'est pas dans l'ordre on commence par échantillons val 0.05 où il n'y avait pas d'enrichissement intéressant comment on analyse le table à scousse c'est on a expliqué bien c'est dans le rapport ici la table à scousse nous permet c'est une table à scousse laboratoire qui permet d'avoir plusieurs sorties donc on a globalement une seule entrée donc alimentation et on a huit sorties et selon on va dire si on arrive à identifier les couleurs des différents minéraux on regroupe on regarde on regroupe les concentrés les mixtes et les stériles pour nous donc c'était plus facile même si ça présente un travail on va dire gigantesque de collecter tous ces produits-là les déshydrater sécher traiter analyser ça nous paraissait intéressant pour éviter perte d'informations d'analyser tous les produits au lieu de classiquement si vous voulez les boîtes d'ingénierie quand ils font les essais ils arrêtent vraiment ils disent voilà ici c'est concentré ici c'est mixte et on va analyser que trois produits nous on a donc la partie on est parti donc du fait de collecter plus d'informations et donc on a globalement l'échantillon 1 donc l'échantillon produit 1 c'est produit le plus lourd et donc on va aller jusqu'à produit 8 qui est le produit le plus léger et donc on voyait que le produit 1 par exemple est plutôt présent un auréole noir et on a soupçonné plutôt chromique après analyse on verra qu'est-ce que ça donne donc c'est vrai que le premier échantillon ce sont les lourds et 8 c'est léger qu'est-ce qu'on observe on observe échantillon 5 n'a pas montré de concentration échantillon 0,9 on part de 1,5 nickel et dans les produits légers le plus léger on a 2% de nickel donc il y a nettement un enrichissement intéressant donc de nickel dans les produits légers tandis que le produit le plus sombre et le plus lourd ne contient que 0,4% donc si maintenant on applique l'approche de concentré mixte stérile donc on va considérer comme concentré tous les produits qui ont teneur supérieur à 1,5 si donc les produits qui ont ici à Ruf3 on a pris de 1 1,4 comme des mixtes et on a considéré stérile voilà de 0,4 et vous pouvez voir que les stériles par exemple présentent ici une récupération très faible en masse c'est seulement 1% qui a pourvu un nickel donc c'était auréole plutôt de chromite qu'on avait récupéré voilà donc le même comportement on observe pour échantillons donc de val 0,0,1 donc Naketi MMS donc on a les teneurs dans les stériles donc 0,3 en partant donc à 1,1 et dans le concentré on a regroupé deux produits 7,8 1,3 et 1,5 qui représenterait un taux de enrichissement 1,35 1,4 avec taux de récupération environ 60% dans ces produits dans le concentré et donc les tendances se répètent pour val 0,08 on part de teneur 0,7 on arrive 7,8 à 1,2 57% si on intègre produit 6 où il y a 1% on peut arriver à une récupération 74,5% pour val 0,02 les mêmes tendances on a un enrichissement dans les produits légers et pour les échantillons val 0,06 en partant de 1,9 on arrive donc 2,2 pour les deux produits les clous légers donc la conclusion qu'indépendamment des teneurs initiales les tendances sont similaires on a un enrichissement de nickel dans les produits légers donc après analyse à la micro-sonde qu'on avait effectuée on a bien identifié que ce sont les porteurs qui contiennent le chrome avec les densités plus élevées qui sont cause de cet enrichissement là donc si vous voulez après on a effectué une reconstitution ça veut dire que pour présenter c'est bon notre choix à nous donc pour différents échantillons qu'on a trois produits on a alimentation on a stérile et on a des mixtes donc après les mixtes globalement est-ce que ce sont les mixtes non libérés il faut effectuer un reboyage et repasser à table à secousse ou soit donc voilà par une autre méthode c'est un choix à faire donc pendant le dimensionnement de l'équipement mais voilà on a les tableaux qui montrent qu'on peut obtenir une augmentation des teneurs dans les concentrés avec les taux de récupération qui vont à peu près 60% dans les concentrés enrichis pour un taux d'enrichissement comprise entre 1,2 et 1,5 voilà donc vous voyez on a un gain de nickel entre 0,2 et 0,4% qui peut justifier aussi un traitement par cette approche là et dernière donc approche c'était la séparation falcon ici les résultats contrairement à nos attentes c'était plus pessimistique donc les résultats on observait la concentration totale donc de nickel dans les produits légers donc il en restait quelques grains entre donc 4 et 5% sauf échantillon 10 donc ça veut dire que c'est réfugié de criblage où les loups ont été donc les loups ont été appauvris à nickel mais les légères étaient légèrement enrichies en réalité en réalité en réalité ce sont des résultats ICP analyse ICP tandis qu'avec XRF donc on avait les résultats qui étaient beaucoup plus contrastés donc je pense que même si on a décidé pour le moment de ne pas considérer cette approche dans le projet de mise en échelle mais je pense que ça nécessite quand même une étude un peu plus approfondie pour les fractions fines en peut-être adaptant le Falcon cette conclusion de ne pas abandonner complètement Falcon est basée sur la phase d'étude d'optimisation parce qu'avant de mise en place Falcon on a fait un plan d'expérience pour optimiser les paramètres lorsque c'est pas facile adapter Falcon à un produit où le contraste de densité est très faible en tenant compte que Falcon développe accélération allant jusqu'à 200 ça veut dire que donc ça peut être positif dans le sens que ça permettrait de profiter des faibles différences en densité mais ça peut être aussi que si le seuil est en dehors donc de de l'intervalle de différence tous les produits vont aller dans le même produit ce qu'on a observé je pense que voilà on a fait un travail quand même très 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 important mais peut-être que la phase d'optimisation n'était pas optimale il faut tenir donc cela en tête et surtout que sur un échantillon donc de Népui qu'on avait fait Falcon à l'époque on avait taux de enrichissement allant 1,5 et avec taux de récupération assez intéressant donc il faut on a utilisé les mêmes réglages qu'on avait pour cet échantillon là peut-être que ce n'est pas bien optimisé donc le tableau récupératif maintenant si vous voyez en différentes techniques pour les saprolites donc ce tableau présente un minerai de départ donc nickel de moyen 1,35 les teneurs qu'on a obtenus donc par le gigage taux de récupération après il y a le table à scousse taux d'enrichissement en table à scousse niveau de récupération même j'inclus Falcon même si taux d'enrichissement sont faibles et donc ça permet de par exemple pour cette approche d'aller donc à 77% avec un taux d'enrichissement intéressant et donc pour chaque échantillon pour Val 002 on part de 1% on peut arriver à 1,3 avec 80% de récupération Val 006 184 2,5 avec 82% de récupération 0,8 Val 008 1,3 avec 81% de récupération globale et Val 009 186 donc 2,2 75% de récupération donc ça c'est résultat globaux et par contre donc ces résultats sont seulement séparation physique par gravité donc dernière étape de notre travail c'était effectuer séparation magnétique haut intensif vous voyez équipement séparateur carousel avec les inserts type plaque dentée qui étaient utilisés donc la matrice permet justement de traiter les fractions très fines et les résultats obtenus sont présentés ici on voit que non ah non c'est pas ah c'est pas les résultats de séparation magnétique non ah j'en ai pas des résultats désolé je sais pas le slide il est sauté je les supprime oh là là mais j'avais un slide avec les résultats de séparation je sais pas pourquoi remplacé par les résultats globaux je sais pas est-ce que j'ai la séparation non on a pas de séparation magnétique ici bon désolé qu'est-ce qui s'est passé je comprends pas je vais regarder je vais regarder voilà bon je peux vous montrer ces résultats-là dans le rapport vous voyez bien donc le tableau ici c'est la séparation magnétique donc globalement on part dans non magnétique vous voyez échantillon vase 001 non magnétique mix magnétique donc il n'y a presque pas de différence en teneur en nickel dans les produits donc magnétiques non magnétiques 152 dans le magnétique 159 dans les non magnétiques avec ça veut dire que globalement on reste dans les non magnétiques taux d'enrichissement sont extrêmement faibles donc 1001 pour val 002 c'est exactement pareil donc séparation magnétique sur ces fractions je le rappelle ce sont des fractions 063 microns n'ont pas montré une efficacité voilà donc on a resté plutôt sur des taux d'enrichissement proches à 1 légèrement voilà différents de 1 mais donc ça ne peut pas être considéré comme un enrichissement on a testé tous les échantillons et donc séparation magnétique n'a pas montré une efficacité intéressante contrairement donc au séparateur basé sur la gravité voilà donc dans le rapport nous on a récapitulé les résultats donc dans d'un annexe sous forme donc des tableaux qui montrent donc différents et ici dans les derniers tableaux dans le rapport on a inclus seulement les résultats par analyse chimique par ICP en considérant que la précision est plus intéressante par rapport au XRF donc ici je n'ai pas présenté comment on faisait les analyses en réalité les analyses courantes quotidiens c'était par XRF mais pour les essais de validation tous les essais de validation ont été analysés par ICP et donc ces résultats sont inclus dans les tableaux annexes où on suit un petit peu les différents éléments donc nickel comme élément de valorisation et aussi donc MGE la silice le rapport CO2 MGE la teneur en oxyde de fer donc cobalt chrome aluminium et manganèse ce que je voulais justement donc vous montrer avec ce tableau là montrer qu'on a par exemple si on suit le chrome on voit que les loups sont essentiellement enrichis en chrome par rapport au légère sur le même produit pour VAL 001 on a produit légère et produit lourd et donc on voit que les lourds sont plutôt plus riches en chrome et ça c'est tendance se répète par exemple pour VAL 002 c'est très très important donc la teneur en chrome varie donc 0,31 dans les légères et 2,7 dans les lourds et c'est pareil pour le VAL 005 0,21 1 etc voilà pour d'autres c'est-à-dire que la différence est un peu plus faible mais donc cette tendance de concentration du chrome dans les lourds était confirmée sauf un échantillon qui a été mis en évidence par étude donc à la microsonde dont je ne présente pas les résultats dans le rapport vous avez tous ces résultats là voilà en ce qui concerne le ratio et MGO je pense que après donc je ne connais pas les limites acceptables ça n'a jamais été communiqué ça dépend de procéder donc si par exemple je prends l'échantillon 002 et on analyse dans l'échantillon de séparation table à scousse le ratio CO2 MGE est plus important dans les légères dans les produits légers qui sont considérés comme concentrés ça veut dire qu'on diminue la teneur de MGE donc dans les concentrés enrichis en nickel on peut voir de trois fois par exemple par rapport au lourd donc dans les produits lourds on a 15 après 11 10 8 tandis que on diminue jusqu'à 5% dans les produits enrichis de table à scotter cette tendance est plus ou moins donc confirmée dans les autres échantillons sauf échantillons donc 005 toujours où je pense que c'était oui c'est table val 005 on a teneur élevé dans les lourds ça diminue après par contre ça remonte donc dans les MGE remonte dans le produit considéré comme concentré dans le produit léger et le ratio devient similaire que c'était dans les produits l'eau les autres échantillons montrent la tendance de augmentation de ratio et CO2 sur MGE dans les concentrés voilà et donc les dernières phases de l'étude c'était l'étude des impacts sociaux environnementaux les procédures de séparation par gravité comme d'habitude ont différents impacts lorsque on applique le concassage broyage donc il y aura les les impacts nocives en poussière donc on peut avoir bruit donc cela nécessite donc certains précautions à prendre pendant la mise en place de ces procédés là donc la la poussière c'est qualité de l'air différent nous on n'utilise pas pour le moment donc ces procédés de séparation par gravité n'utilisent aucun réactif contrairement par exemple à la méthode de flottation où on doit suivre la diffusion donc des substances par exemple organiques dans le sol ici seul impact c'est particules en suspension lorsque les procédés par gravité nécessitent beaucoup d'eau donc on sera amené de gérer donc les flux de l'eau chargés en particules fines donc ça nécessitera peut-être des bassins de décantation utilisation des flocculons donc ça c'est à prendre en compte donc pendant la mise en place des procédés mais il y a aussi d'autres impacts qui sont on va dire génériques pour toutes les mines le paysage le milieu humain l'environnement donc etc en conclusion que le choix de l'approche d'enregistrement est fortement dépendant de la minéralogie minéralogie même s'il y a études très approfondies comment dire ces résultats ne sont pas directement extrapolables mais donc moi je vois une extrapolation qui peut être validée donc en partant donc des résultats de transnum comme j'ai compris je traduis un petit peu après la discussion avec Michel et donc quand on avait préparé aussi la présentation à la CIM donc à Bordeaux au mois d'octobre l'année dernière que l'hypothèse est de concentration de nickel dans ce qu'ils appellent donc serpentine talc-like minéraux dont nous on observe cette tendance-là ça veut dire que les nickels par gravité concentrés dans un produit légère où justement ce type de minéraux sont présents après ça nécessite une étude un peu plus approfondie en termes de caractérisation des produits d'enrichissement pas les échantillons de départ mais après donc voilà les études qu'on avait fait à la sonde à la micro-sonde sur deux échantillons seulement donc on n'avait pas trop d'accès non plus donc voilà ni de ressources et les analyses chimiques dont je viens présenter voilà confirment cette tendance-là deuxième conclusion c'est que les procédés de concentration par gravité pourront être appliqués donc comme gigage et tablascus ou similaires ou procédés combinés donc pourront être appliqués pour enrichir les échantillons de différentes fractions de minerais type saprolite et donc séparation magnétique pour le moment pour les fractions fines ne donne pas des résultats donc intéressants et voilà et que les résultats obtenus dans le projet valeur méritent d'être évalués à une échelle plus grande donc nous plutôt on recommande de passer à l'étape suivante de mise en échelle pré-industriel avec une installation fixe ou mobile pour tester différentes donc options développées dans le projet valeur voilà merci beaucoup merci beaucoup à toute l'équipe Frédéric qui n'a pas connaissait ses heures et qui était extrêmement assidu aussi aux co-proches parfois très tôt Willy Mickaël et j'en oublie et effectivement côté cage il y a une participation sur le bloc qu'on nous restitut pas aujourd'hui sur la partie sur l'étape d'analysité économique pour la pré-industrialisation on a un quart d'heure pour des questions réponses donc je vous prie de lever la main et on passera la parole la première question qui est la plus difficile ouais juste le temps pour donner quelques éléments sur l'étude qui est en cours un des sujets qu'on voulait regarder au delà de la création de valeur soit pour rendre des bidets stériles exportables soit pour faire passer des minérains à des teneurs de l'export à des teneurs métallurgiques sur la partie coût qu'on a regardé les premiers retours c'est que au delà des CAPEX qu'il y a au niveau du coeur du procédé pour la partie classification et derrière les fameux GIG table à surcousse qu'on a retenu il y a toute la partie en amont du broyage et toute la partie en aval de la déshumidification qui est aussi à segmenter en fonction des granulaux de la déshumidification qui sont des choses qui font que le procédé qui auront un impact assez important dans les CAPEX globaux donc effectivement le choix des quantités bien sûr mais aussi de la situation de l'installation ça s'est un peu joué énormément si on s'installe déjà dans une installation où il y a un broyage en amont etc ou s'il faut rajouter une étape de broyage ça va forcément en jouer et pareil pour toute la partie récupération d'eau si on est déjà dans un système avec des lagunes avec de la décantation c'est des CAPEX en moins à faire donc voilà donc une des réflexions ou en fait la réflexion de l'étape d'après on a fait un premier modèle un peu générique mais il faudra forcément le regarder de manière aussi plus précis plus appliquée et simplement dans des conditions de confidentialité qui dépassera un projet de recherche j'ai vu donc je lirai la question de Guillaume donc Guillaume qui a posé la question est-ce que VAL 0.10 donc c'est un réflexe de criblage n'aurait-il pas mérité un essai de gigage en réalité Guillaume donc on a on a bien vu que si on va faire un broyage des réflexes de criblage on va vraiment obtenir un teneur très faible globalement on a gardé donc on a gardé ces blocs-là parce qu'on a passé en réalité la totalité par concassage etc. pour justement faire récupérer les produits attrités donc ça veut dire que ce qu'on décapait de surface et finalement on a vu que tout ça ça concentre dans les fractions fines et le broyage des blocs va générer une teneur très faible parce que nickel les images montrées et les analyses que les teneurs en nickel sont très faibles après c'est pas complètement écarté ça veut dire qu'il faut faire test mais notre choix c'était plutôt basé sur l'approche qu'on a mis caractérisation et choix de méthode nous on a jugé que ce sera peut-être infructueux de faire ça voilà donc parce qu'il fallait quand même il faut faire le broyage ça c'est le broyage donc Médéric il a mentionné même pour les mixtes de tablascus donc on a un taux d'enrichissement intéressant mais la récupération ne dépasse pas 60% donc on avait un essai 65 donc il y a de 40 50% contenu dans les fractions mixtes est-ce que les mixtes méritaient être rebroyés et renvoyés voilà ça c'est une question de état de l'art montre que toutes les études donc et papiers publiés recommandent de rebroyer mixtes et donc faire la flottation donc ça c'est pour la flottation pour la gravité c'est pareil donc si ce sont des mixtes il faut peut-être les rebroyer donc je dirais que peut-être que pour les blocs refus criblage on peut envisager rebroyage et gigage mais ça dépendra à quelle échelle de broyage on va libérer or les images qu'on a montrent que l'échelle donc de cristallisation est très faible donc ça c'est plutôt ça ne sera pas gigage de millimètres donc on n'aura pas libération donc entre 0,5 millimètres et 2 millimètres ça sera plutôt de très très faible taille donc si je peux repartager et revenir à l'image donc écran image de microxrf sont là donc voilà si on regarde on a c'est lourd voilà donc si on regarde vous voyez l'oréole c'est plutôt donc voilà c'est millimétrique donc l'échelle millimétrique donc ici l'échelle présentée c'est 3 cm donc vous voyez donc l'oréole il est plutôt rentrémétrique tandis que donc le nickel au coeur de ces blocs il n'en a pas du tout de nickel vous voyez on ne voit pas je rappelle que résolution de microxrf est 25 microns donc on ne voit pas de particules qui sont secrées 25 microns donc ça n'apparaît pas donc s'il y a un nickel on peut soupçonner que c'est encore plus petite taille ok dans les fissures c'est pareil ici vous voyez donc on peut avoir les libérations c'est quand même aussi c'est un bloc assez riche en nickel mais il faut aller donc à la libération inférieure 0,5 mm pour libérer ces grains là et c'est pareil pour les échantillons suivants je pense que vous voyez ici il y a plus de nickel dans ce bloc là mais les tailles sont trop petites est-ce qu'on va faire par du gage ou pas c'est une question et donc il y a d'autres blocs que vous voyez ici là il y a deux cheminements des petites fissures de nickel mais le reste quand même et tout ça c'est des silicates autres il y a des questions problématiques on s'est basé sur ces résultats d'analyse pour le choix pour les blocs qu'on va faire plutôt attrition et derrière on va essayer de concentrer 63 mm mais c'est déjà montre que dans les produits attrités on arrive à un teneur supérieur à 1,6% en nickel pour les filles donc il y avait des questions complémentaires sur la question de la densité il y a eu une première réponse de Frédéric dans le chat sur est-ce qu'on a eu des mesures de densité de chaque phase récupérée pour chaque procédé Fred il a répondu il a commencé à brin on va mettre tout cela oui Fred vas-y continue tu peux continuer on n'a pas fait de mesures de densité en fait on s'est plus appuyé sur les résultats de Michel Calquino donc ce qu'il faut voir c'est qu'en fait les phases altérées en général elles sont poreuses et du coup ça diminue leur densité apparente et leur poreosité n'est pas débloquante donc ça la porosité c'est un facteur à prendre en compte lorsque donc on a effectué l'analyse de micro-sonde c'est le si je ne me trompe pas Fred c'est toi qui as fait micro-sonde on avait le taux de bouclage qui était donc faible pour certains échantillons et donc seule cause qu'on pouvait soupçonner c'était plutôt donc porosité accrue des phases qu'on analysait qui ne permettait pas donc voilà boucler à 100% je ne sais plus si c'était la différence de 20% ou plus en bouclage Fred dans le rapport on a mis cette observation là voilà non je n'ai pas dû le mettre parce que ça me paraissait évident en fait pour le reprendre non mais je pense que j'ai dû ajouter ça je ne sais plus dans le rapport je pense qu'on a mentionné ça donc en fait je pense que faire une mesure de densité ça va être relativement compliqué oui on peut la faire on peut la faire ouais on peut savoir ouais le point qu'on va revoir c'est que la majorité la majorité des minéraux sont une densité de 2,7 ouais et du coup la méthode par gravité marche parce que quand ça s'altère ça en fait ça devient pour eux et c'est pour ça que gravité marche normalement par gravité on n'aurait rien dû séparer ça aussi donc on obtient la concentration nickel donc dans les fractions légères finalement il faut mesurer densité apparente plutôt que la densité minérale on ne peut pas opérer donc voilà il y avait tentative donc je ne sais pas est-ce que c'était Vili ou Médéric je pense que c'était vous qui évoquez cette question-là donc il faut mesurer densité apparente plutôt merci Fabien on n'a pas mesuré le gluon donc densité apparente ouais quelques remarques et questions je confirme sur la question de densité qu'on raisonne toujours par densité apparente sur ces produits puisque c'est ce qu'on manipule et c'est ce qui a du sens pour le mineur ensuite je rejoins la remarque de Guillaume et je l'étends et c'est un des points sur lesquels je voulais revenir c'est qu'on avait demandé au début qu'on puisse bien remettre en perspective les caractéristiques géologiques des échantillons puisque leur comportement et les enrichissements sont liés aux compositions minéralogiques et effectivement le processus d'altération et de minéralisation à processus identique va être différent et l'enrichissement va être différent en fonction des caractéristiques minéralogiques des échantillons alors en particulier l'EF si je ne me trompe pas ce que vous montrez c'est que on retrouve essentiellement des fractions enrichies séparables dans les oxydes de fer ce qui était effectivement bien connu et on montre avec ces techniques qu'on n'arrive pas à séparer les phyllosilicates riches des pauvres et qu'en l'occurrence c'est Serpentine de Talclay qui n'a aucune chance d'arriver à faire quoi que ce soit en conclusion ça veut clairement dire que les échantillons majoritairement oxydés ont plus de chances d'être enrichissables donc ça c'est un point important sur lequel que je voulais souligner et ce pourquoi j'avais demandé au début du projet qu'on puisse effectivement systématiquement rapporter les caractéristiques géologiques et je pense que si on peut faire quelques corrections le livrable n'étant pas encore définitif il serait souhaitable de les ajouter parce que ça va permettre d'en enrichir la lecture surtout pour la prise de décision je voulais revenir juste un complément même pas bien sûr on est parti on est parti donc dans cet esprit-là et d'ailleurs c'était intérêt d'aller dans ce projet mais quand on a commencé à discuter donc voilà c'était au début c'est donc voilà c'était vous qui nous formez après on a commencé avec Michel Catrimon mais Michel nous a dit écoute pour études d'un échantillon c'est un an ce qu'ils ont eu dans le trust mais ce qu'ils voulaient partir dans cette cette fois-là et on a eu vraiment non c'était vraiment intéressant c'est nécessaire à faire mais vraiment on n'a eu pas de ressources voilà on s'est focalisé finalement voilà mais donc vous vous souvenez Pierre Médéric est rejoint après que finalement on a décidé de se concentrer sur la quand même sur la concentration à faire tous les échantillons analyser tout pour avoir une base de données de réflexion pour la future voilà c'était ça bien sûr mais je rejoins complètement cette approche-là qui peut-être mérite encore faire une étude ou un travail mais c'est un travail continu non mais effectivement je ne parle pas de se relancer dans un travail on est en phase avec ce que vous dites je dis simplement que et c'est vrai que j'aurais pu commencer par le souligner et je veux en profiter pour vous remercier pour votre capacité à pouvoir infléchir le cours de ce qui a été réalisé par rapport à ce qui a été prévu et vous avez effectivement été conciliant pour que on fasse des échantillons qui n'étaient pas forcément prévus plus d'échantillons qu'on envoie quand même des quantités importantes en métropole et pour répondre au mieux aux attentes des mineurs donc on a essayé effectivement de faire au mieux avec les moyens qu'on avait et je veux simplement souligner que compte tenu de l'envergure et du coût du projet ce qui a été fait là est déjà assez remarquable alors sur la base d'une vision industrielle peut-être que ça répondra évidemment pas à l'attente de ce qui aurait pu être fait après il y a tout simplement des questions de budget donc on n'a pas à en rougir si l'objectif c'était de mettre le doigt sur des choses qui n'avaient peut-être pas encore été faites et de regarder si maintenant à la lumière de ce que l'on obtient ça vaut le coup de mettre plus de moyens c'est le fameux projet aussi dont parlait Médéric qui peut être maintenant un projet suivant qui vise à plus spécifiquement adresser certaines questions et avec des moyens qui ne sont pas tout à fait les mêmes on a bien un enjeu d'amorçage et puis il y avait aussi un point difficile qui était que dans une durée somme toute limitée avec ces moyens limités on devait adresser un maximum de questions donc je veux simplement saluer à travers ce que je dis les efforts de l'équipe et l'écoute dont vous avez su faire preuve on était un peu stressé aussi parce qu'on n'est pas forcément toujours tous les retours et les comment dire la 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 régularité qu'on aurait pu souhaiter mais c'est logique avec ce type d'organisation on était un peu aux limites du fonctionnement donc ce qui apparaît aussi c'est que avec ce type de projet on touche un peu la limite entre une action pure de recherche et une action de développement et on voit très bien que quand on attend cette limite il y a une espèce de cote mal taillée entre ce qui serait de la recherche pure et ce qu'on a réellement envie de pousser en termes de projet de développement d'application donc tout ça nous invite surtout à bien mettre en termes de retour d'expérience la lumière sur le fait qu'ici on a touché cette limite qu'elle nous sert à clairement montrer les perspectives possibles autres et que maintenant il va falloir prendre une décision sur la suite alors tout ça m'amène à mon deuxième point sur lequel je voulais j'avais effectivement une question c'est que donc on voit que si on se limite finalement à des échantillons qui sont majoritairement oxydés avec peu de phyllosilicates et c'est pour ça que le degré de serpentinisation sera important parce que ça veut dire que dès lors qu'on va être dans des domaines trop serpentinisés très riches en phyllosilicates il y a des perspectives moindres sauf à aller chercher des altérations poussées c'est à dire pas de dur des altérations complètement terreuses où une bonne partie des phyllosilicates vont être transformées en oxydroxyde et en gutite et dans ce cas là ça peut devenir intéressant mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une stratégie en termes de masse de produits susceptibles d'être enrichissables par les techniques que vous avez contribué à mettre en avant alors je veux dire aussi que certains industriels travaillent déjà dessus notre intérêt ici c'est de permettre d'avoir et d'apporter cette lumière à la connaissance de tous et que avec ce qu'a dit Médéric et les premiers calculs qui avaient déjà été faits par la SLN sur les résultats qu'ils avaient par ailleurs on voit bien qu'il y a des questions de coût d'installation versus le gain possible qui est fonction du capacitaire et bien sûr du volume de produits qu'on pourrait traiter sur une base annuelle qui sont déjà très limitants et je crois que et là c'est plus une invitation à dire que maintenant si on pense que le delta de teneur qu'on est capable d'avoir sur une base permanente c'est 0,3 c'est un peu juste en fait c'est ça la conclusion à laquelle on arrive c'est un peu juste pour justifier vraiment des installations complémentaires et je crois que sur la base de ces résultats il faudrait s'interroger de qu'est-ce que l'on pourrait mettre en avant si on voulait cibler un plus 0,4 plus 0,5 quel type de produit etc et qu'on soit un peu plus spécifique alors c'est évident que s'il y avait des choses facilement enrichissables sûrement d'autres l'auraient déjà vu avant ça serait déjà mis en oeuvre donc on ne va pas enfoncer des portes ouvertes on a par contre des résultats intéressants sérieux et qui nous permettent maintenant de peut-être cibler plus efficacement éviter de perdre de l'énergie sur des choses où on sait qu'il n'y aura jamais de rentabilité à les chercher et aider à focuser l'énergie sur finalement l'attention sur les sujets potentiellement porteurs et c'est un peu ça que ce rapport pourrait permettre maintenant de faire voilà je ne sais pas s'il y a d'autres avis ou commentaires par rapport à ça j'avais peut-être un commentaire perspective on en a parlé un petit peu aussi il y a le fait de la déhumidification du travail sous l'eau qui fait que ça peut enlever de la valeur aussi sur les procédés d'aval qui vont être cette année à enlever l'eau qu'on a rajouté pour cette étape là il y a du jig qui fonctionne à sec on avait échangé rapidement pareil dessus c'est utilisé majoritairement pour le charbon à ce que j'ai vu est-ce que est-ce que vous pensez que ça peut être une perspective d'intérêt de regarder ce type aussi de nouvelles manières bon je peux répondre tout frais on était au congrès physical separation donc récemment donc mardi juin et donc il y avait une présentation de compagnie valet donc ça c'est minerai de fer procédé sec mais le problème tous les procédés voie sèche nécessite mise en place d'un séchoir c'est un séchoir ça veut dire qu'il utilise par exemple séchage micro-ondes donc toute cette en réalité il y a installation le procédé marche voie sèche séparation mais vous avez donc juste à côté une autre usine le même building le même bâtiment avec donc séchage à la micro-ondes ou autre méthode parce qu'on ne peut pas utiliser le fût voilà donc pourquoi pas mais tenant compte l'humidité ça nécessite investissement en termes de voilà donc ce projet qu'ils ont présenté c'est un pilote industriel plusieurs milliers de tonnes par jour je ne me souviens pas exactement je pense que c'est voilà c'est quand même quelques mille tonnes par jour donc ils ont entré de monter c'est une expérience qu'ils partagent donc voilà j'ai le papier si c'est intéressant je peux le regarder et faire un petit résumé ou rediriger le papier pour diffuser en tout le monde voie sèche peut être intéressant mais je ajoute que la voie sèche devient une direction des études innovation combinée avec sorting donc dès le départ nous on avait envisagé même j'ai négocié avec société COMEX pour faire les études de sorting mais finalement voilà on n'a pas pu faire mes temps parce qu'il n'y avait pas de disponibilité de leur installation donc voie sèche pourquoi pas mais le séchage c'est ça genre en amont et l'intérieur d'une gig aussi en voie sèche c'est qu'il sèche aussi dans le cadre du terrain il complète le séchage donc ok bon je suis rentré Uber mais c'est un feu ok écoutez merci c'est une belle perspective et en parallèle des sujets de mise à l'échelle et toutes les réflexions qu'il pourrait y avoir aussi sur la mutualisation d'un moyen entre plusieurs mineurs si jamais on arrivait comme on les a à définir des gains ou des caractéristiques qui permettraient de trier les stériles et de leur donner de la valeur effectivement ça peut être une autre opportunité aussi à regarder voilà Fabien le mot de la réforme c'est juste une remarque complémentaire par rapport à ce qu'a dit l'EF le séchage on y travaille par ailleurs sur un autre sujet qui est lié à la transportabilité des minerais mais par ailleurs à la réduction de l'impact carbone du transport de minerais mais aussi à l'amélioration de la valorisation des minerais plus c'est sec mieux c'est avec sans compter les enjeux en termes de sécurité de réduction des nuisances environnementales etc donc c'est un vrai sujet c'est un sujet depuis longtemps on y travaille en ce moment et on avait en perspective que si on était capable de le faire ça changeait la donne sur la valorisation et donc ça permet de commencer à imaginer qu'une fois qu'on a un minerai un peu moins humide si ce n'est sec un peu moins humide on peut commencer à appliquer des traitements et des enrichissements complémentaires au screening minier primaire qui permettent de continuer de valoriser voire de faire de la gestion par qualité et d'avoir plusieurs cibles de plusieurs clients par qualité voilà donc c'est un peu dans cette perspective là qu'on est aujourd'hui de plus en réalité voilà déjà je reviens en sorting on avait discuté plusieurs fois on avait même fait réunion avec Arthur à un moment c'est considéré sorting mais donc comme aussi gestion de qualité de minerai voilà en ce moment donc voilà différent et surtout que récemment ces deux dernières années il y a eu un développement très très intéressant en combinant les détecteurs voilà différents types de détecteurs et ça permet d'avoir donc une profondeur je dis profondeur dans le sens des seuils de détection très intéressant très intéressant c'est à dire pour les blocs par exemple la taille des blocs n'est plus un paramètre impactant la qualité du signal voilà donc il faut ces charges et sorting qui pourront faire aussi un sujet pour le futur donc pour la gestion par contre je rebondis sur un autre point qu'on a évoqué tout à l'heure et sur lequel je n'étais pas revenu et la question de Guillaume qui portait sur le val 010 il y a quelque chose qui doit pouvoir se calculer et se regarder mais dans la récupération de fractions enrichies fissurales dans des masses globalement stériles on va rencontrer une limite qui est celle du coût de l'énergie et donc tout simplement il y a des questions de quelle est la limite et est-ce qu'il y a une part ou une fraction stérile finalement économiquement valorisable sur la base aussi du coût de l'énergie des process et je pense que ça c'est un sujet à regarder parce que évidemment on n'aura pas la possibilité de faire du tout venant des stériles rocheux ayant des fractions enrichies et on sait dans d'autres projets que ce coût énergétique est rédhibitoire alors sauf si éventuellement on est dans un système où on est surcapacitaire énergétiquement où on a par exemple une surproduction de renouvelables dont on ne sait pas quoi faire dans un système électrique futur etc. donc voilà il y a peut-être ces questions qui peuvent se poser mais en principe à coût d'énergie actuelle ça va évidemment être un facteur limitant parfait écoutez merci beaucoup à toute l'équipe encore une fois pour la présentation et écoutez n'hésitez pas à venir vers moi pour les propositions pour la relecture et au sein du CLNRT on va continuer à sur les sujets un peu plus de développement pour voir aussi si on avance sur la préfusabilité comme on l'a évoqué ok merci beaucoup bravo moi aussi voilà donc bonne soirée à vous voilà bonne soirée merci beaucoup merci à toute l'équipe merci à tous ouais merci à tous merci Lèf merci beaucoup merci Lèf merci à tous merci au revoir allez merci à tous à tous merci à tous merci à tous